La plupart des imam, des associations musulmanes ont dénoncé ces attentats. Vous-même, vous avez participé à des rassemblements. Est-ce que c'était une nécessité vraiment de s'inscrire dans cette unité nationale, surtout que les terroristes se réclamaient d'un certain islam ? C'était une nécessité pour plusieurs raisons. D'abord en tant que citoyen, on se voit mal se mettre à l'écart alors qu'il y a un attentat qui frappe la nation. Ensuite, c'était une nécessité parce que les auteurs de cet attentat ont prononcé des mots, des phrases qui sont de nature à créer l'amalgame dans certains esprits. Il fallait dire tout de suite pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas s'exprimer en nom de l'islam. Not in my name, d'ailleurs, on a vu souvent cette pancarte dans le monde entier. Voilà, donc c'était très important. Et puis, il fallait à la fois rassurer la communauté musulmane qui, de fait, allait craindre les amalgames et les conséquences dans sa vie quotidienne, mais aussi rassurer nos concitoyens et leur rappeler que leurs concitoyens de confession musulmane les aiment, aiment la France, aiment la vie, la famille, le travail, tout ce à quoi nous sommes tous attachés. Et ça, c'est très important. – Je crois que tout le monde a vu aussi l'Asana Batili, ce jeune homme qui devient presque un symbole en ce moment puisqu'il est malien, il va être naturalisé français, il est musulman, il travaillait dans un supermarché cachère et c'est lui qui a sauvé un certain nombre de personnes le jour de la prise d'otage un vendredi dernier, porte de Vincennes. Et il y a une question d'un téléspectateur, Arthur, qui nous a posé cette question-là sur notre site. On a vu le jeune employé du supermarché cachère qui est donc un musulman. Est-ce que ce n'est pas la preuve que la plupart des gens vivent finalement ensemble et qu'on regarde trop les exceptions ? Ça passe aussi par vous, M. Kerkri, et par les associations musulmanes qui sont très nombreuses dans le pays. – Alors, ce que je trouve un peu gênant, dont le nom dit quand on parle des incidents à l'école, c'est qu'on laisse entendre que ces jeunes élèves sont tous de confession musulmane et qu'ils sont éduqués dans des familles musulmanes, sur des valeurs musulmanes. Et donc, on demande aux responsables musulmans de parier et de régler cela. – Ce qui n'est pas forcément le cas. – Ce n'est pas forcément le cas. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, les responsables musulmans sont volontaires pour apporter leur pierre à l'édifice de l'éducation nationale, notamment par les aumôneries de l'enseignement, auxquelles j'appelle, parce qu'il faut reconnaître à l'élève, au jeune, sa dimension spirituelle et lui permettre un accompagnement spirituel responsable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les quelques dizaines, on a dit 200, d'incidents dans les établissements scolaires rapportés aux 12 millions d'élèves. Qu'est-ce que c'est ? – Ça reste un génial. – Quel pourcentage ça représente ? Les 3,5 millions à 4 millions de citoyens qui sont sortis dans la rue dimanche, dans cette formidable et historique élan de solidarité, d'unité et de fraternité, ne représentent pas beaucoup plus que 5% rapportés à l'ensemble des citoyens français. Donc, il ne faut pas relativiser, mais faire la part des choses. Néanmoins, je reviens au fait qu'il faut savoir que l'office musulman, là où l'imam donne l'enseignement hebdomadaire à la communauté, les élèves sont à l'école. Et les élèves de confession musulmane ne viennent jamais à l'office officiel dans les mosquées. Sauf pendant les vacances scolaires, c'est très peu dans l'année, où alors, et la majorité d'entre eux, n'ont pas une éducation religieuse dans les maisons, comme on peut le comprendre. Donc, on a un travail à faire, mais en même temps, il faut raison garder quand on parle des incidents, de l'éducation et des rapports des religions à cette éducation. Et pour ajouter... Oui, je voulais dire que par rapport à la lutte contre le terrorisme, il faut savoir qu'on éduque nos citoyens, nos jeunes à l'esprit critique. Donc, il ne faut pas occulter cet esprit critique au moment des crises. Le terrorisme provient de pays où la stabilité des gouvernements a été cassée. Ça a commencé en Afghanistan, avec l'URSS. Après, c'était l'Irak. Maintenant, c'est la Syrie. Quand il y a un gouvernement responsable, reconnu, souverain, il se comporte en gouvernement responsable. Quand on casse la souveraineté d'un gouvernement, après, on ne s'étonne pas qu'il y ait ce genre de réaction terroriste. D'autant plus qu'il faut se poser la question de la genèse de ces mouvements-là. Comment ils sont venus ? Comment ils ont été armés ? Les talibans, c'était des étudiants de réfugiés afro-pakistans, des pauvres qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Comment ces étudiants-là, qui ne trouvent même pas du pain, peuvent-ils se transformer en armée ? Ce n'est pas possible. Il faut expliquer ça. Et la même chose, la leçon prise d'Afghanistan, on est allé refaire la même chose en Irak. L'État islamique, le Daesh, n'existait pas avant. Alors, comment expliquons-nous qu'on a vécu l'expérience de l'Afghanistan et qu'on a laissé se refaire cette expérience en Irak ? Et la même chose en Syrie. Donc, il faut résoudre les problèmes de terrorisme à la racine. Respecter les souverainetés des peuples, respecter les souverainetés du gouvernement, régler les différends au niveau de l'ONU et du Conseil de sécurité, et non pas aller, comme un État est allé le faire, au-delà des institutions internationales pour frapper un pays. Et puis après, on dit, les gens ne respectent pas les lois. Nos jeunes ont besoin d'éducation par l'exemple. Et ça, c'est très important. Et au niveau national, plus nos services de sécurité sont efficaces, les moyens leur sont donnés, plus on arrive au niveau même du vocabulaire, à faire le distinguo entre le terrorisme et l'islam. Moi, je ne veux pas qu'on appelle un terroriste un islamiste radical et j'ajoute d'autres terminologies. Un terroriste, c'est un terroriste. Il faut dire ça clairement. Quand on arrive sur le plan de la terminologie, le plan de l'efficacité, à combattre le terrorisme, nous, on se réjouit doublement parce que maintenant, on vit une crainte double. Les jeunes ont besoin de messages clairs. Bien sûr. Monsieur Kertier a évoqué un sujet important auquel il va falloir quand même que nous aussi, on regarde de près. C'est le financement. Parce que ces jeunes, comment ils sont financés pour aller se payer des armes ? Ces armes, comment elles circulent ? Il y a un certain nombre de questions à se poser et des solutions et des explications à trouver.